Le festival de Cannes rassemble les personnalités les plus célèbres du monde. Le dimanche 20 mai 2023, la Croisette a eu l'honneur de voir fouler son tapis rouge l'immense réalisateur Martin Scorsese. Le réalisateur américain s'y est rendu pour la première de Killers of the Flower Moon, un film au casting en or comme Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser et Lily Gladstone. Par ailleurs, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro ont été présents avec Martin Scorsese sur les marches du Palais des festivals de Cannes ce dimanche 20 mai. Nabila Benatia et son mari Thomas Vergara ont également été de la partie. Et le couple, qui vit actuellement avec leurs deux fils aux Émirats Arabes Unis, a particulièrement attiré l'attention des photographes. Les flashs ont plu sur Nabila, 31 ans, et apparemment, il n'y a pas que les autographes qui se sont intéressés à elle, révèle le magazine Voici, le 25 mai. La star de télé-réalité a effectivement révélé sur Snapchat qu'elle a fini sur le yacht avec Leonardo DiCaprio. Et que cela ne s'est pas très bien fini. Nabila Benatia, la star de télé-réalité s'est cogné la tête sur le yacht de Leonardo DiCaprio. La maman de Milan et Leïana a révélé qu'elle a perdu son téléphone sur le yacht. Et pour cause, Nabila Benatia aurait glissé. Mais pas dans les bras de Leonardo DiCaprio, bien sûr. Ah oui je vous ai pas dit, j'ai perdu mon téléphone sur un bateau avec Leonardo DiCaprio, raconte l'épouse de Thomas Vergara comme si elle allait oublier cette savoureuse anecdote. Nabila Benatia explique ensuite ce qui s'est passé en détaillant comme suit, j'ai glissé au moment de partir, je me suis cogné la tête. Le pire, si est-il qu'il me l'ont ramené le lendemain, mais il ne s'allume plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada